Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un écran LG qui a un très bon rapport qualité prix. C'est le 27MP59G de 27 pouces qui a coûté 149€. Alors maintenant j'ai vu qu'il est en rupture de stock, donc je ne sais pas si c'est partout ou si c'est seulement dans le magasin que j'ai acheté, mais c'est le cas. Donc on va commencer par l'unboxing, l'écran est fourni dans une caisse en carton assez épurée. A l'intérieur on retrouve le minimum syndical, mais nous y reviendrons plus tard. Alors étant donné que je n'ai pas d'allure, j'ai mis un temps incroyablement long simplement pour ouvrir la caisse. Je vous épargne toute une grande partie de cette galère. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est rien que les petites inscriptions sur la caisse qui sont dessinées juste ici, qui vous expliquent clairement comment ça marche en fait. Donc ça c'était vraiment tout simple à comprendre. Dans la boîte il y a donc le pied du moniteur, le transformateur qui n'est pas très long sincèrement, et un câble HDMI tout fourni avec. Alors le pied il est super bien emballé. Donc une fois le moniteur sorti et dont je vous ai épargné la plupart du déballage parce que j'en ai chié, on peut se rendre compte que le moniteur n'est vraiment pas épais. C'est tout fin en fait, plus fin on ne peut pas faire je pense du côté de la dalle. Puis dessus on peut se rendre compte que la partie la plus grosse c'est du côté des connecteurs. Donc on a du VGA, de l'HDMI et du DisplayPort. Et bien sûr le câble d'alimentation. Et une prise jack, il n'y a bien sûr pas de haut-parleur parce que moniteur n'est pas cher je veux dire ça. En dessous ici vous voyez donc le menu de sélection, c'est ça le petit rond que j'entourerai au montage là où j'ai mon doigt carrément. Et la partie au-dessus c'est la partie du pied. D'ailleurs il y a des petits collants partout, ça c'est rigolo à retirer. Alors voilà, je ne sais pas si je vous laisse ça. Alors à la fois ce bruit est agréable et à la fois il peut être très chiant. Donc je vous laisse un petit extrait quand même parce que c'est satisfaisant à retirer. Et voilà, alors oui je meuble comme je peux dans la vidéo parce que là on a deux minutes maximum. Là j'ai ma taille même qui s'arrête à 6 minutes. Donc voilà, il faut caser. Alors pour vous dire, j'ai vérifié, le pied il est bien attaché au moniteur. Et ils ont foutu, donc le plastique il fait un bruit pas possible partout là où il y a moyen d'en foutre. Donc là c'est le pied que je retire. Donc je vais vous avouer je ne me suis pas rendu compte qu'il allait se retirer aussi facilement. Les plastiques déjà que je me suis dit tiens c'est marrant pourquoi deux plastiques et pas un ? Ouais. Et simplement ce qu'il y aura à faire c'est à clipser. Mais quand on n'a pas d'élure comme moi, ça met généralement en 3 fonds bleus. Donc nous voici au clipsage. Alors c'est au con, ça va faire carrément clic. Bon là ça a fait clic, c'est bien mis, il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant je vais simplement clipser l'autre partie du pied. Donc il faut d'abord réussir à la foutre dans son emplacement. Et après ça fait aussi il me semble clic. Et puis il n'y a plus qu'un vis. Alors c'est même prévu pour ne pas utiliser un tournevis mais utiliser une pièce de 2€. Ou de 1€ je ne sais pas. Et à ce moment là vous verrez, ça ira aussi tout seul. Donc revenons sur le transfo. Le transfo était bien emballé. Le câble n'est pas super épais. Et sa longueur est il me semble d'un mètre ou d'un mètre cinquante. Alors je vais vous dire, moi littéralement il y a le moniteur du milieu là où il est marqué la serre qui a dégagé. Pour être remplacé par le LG, au départ je n'ai pas su le brancher là où il était. Parce que ma multiprise se trouve au milieu de mon bureau. Et là ce n'était pas si facile. Et regardez un coup la différence de taille entre un moniteur qui date de 2005, qui date de 2007. Donc celui-ci le noir il date de 2007. Et celui qui date de 2021, donc le LG. Donc il est super fin. Je n'ai rien à redire là-dessus, c'est tellement fin. Et c'est tellement pratique que ça ne chauffe pas en fait. Et ça c'est un très gros point positif que le moniteur a. En plus, du point de vue du design, il est assez classique. Pour l'allumer, on appuie juste sur le bouton. Donc là il va vous marquer le signal. Il y a moyen de changer la langue dans les menus. Mais pour ça, truc à la con, il faut être connecté à une entrée. Ce qui est très con. Pour l'arrêter, c'est la même chose. Vous recliquez et vous cliquez sur avancer. Alors la couleur, parlons-en, elle est très bonne dans le moniteur. Donc voilà, là on la règle comme ça. Il y a plusieurs langues dedans. Moi je prends toujours français parce que la traduction n'est pas dégueulasse. Moins de là. Donc je vais vous parler de quelques paramètres. Donc il y a quelques paramètres. La veille on peut la mettre minimum à 4 heures ou à 0. Donc voilà. Et on avait quelques petits paramètres. Alors les couleurs sont très bonnes. Alors en dessous, vous voyez l'écran du PC portable qui m'a servi pour faire justement ça. J'ai fait du dupliquer tout simplement. Donc l'image est très bonne parce que c'est de l'IPS. Donc une dalle IPS, c'est une dalle avec des angles de vision assez grands. Donc là j'ai fait extra de mettre la caméra sur les côtés. Comme ça, ça se voit bien. Donc maintenant, après avoir fait la partie unboxing, on va simplement parler du moniteur en soi. Donc de à quoi ça ressemble réellement. Parce que là vous avez juste vu l'écran éteint. C'est pas ouf de voir ça comme ça. Donc d'abord, comme je vous l'ai dit juste avant, parce que j'ai eu un problème de contrainte de temps. Ma carte m'a arrêté pleine lors de l'enregistrement précédent. Donc quand on regarde sur le côté, les couleurs sont plus que correctes. Bon là le problème c'est qu'il y a carrément un reflet dessus. L'écran est mat. C'est à dire que vous n'aurez pas de reflet dedans. C'est pas une vitre quoi. C'est pas un plastique qui reflète. Tout simplement. Et ça c'est très bien parce que, je veux dire, on peut foutre sa main devant. On n'a pas de gros reflet. Le seul potentiel reflet, c'est je sais pas. Là on voit qu'il y a des reflets de merde à la con. Mais ça c'est de la connerie. Ça serait plutôt le mat, ça serait... Enfin le mat c'est comme ça. Et le plastoc normal ça serait ça. Du genre il reflète un truc qui reflète comme on... Comme sur ça. Enfin bref. Donc. Tout simplement. L'un des défauts apparents du moniteur. En tout cas qui m'a choqué la première fois. C'était donc... Je bouge ma souris parce qu'il se met en revoyant moins d'une minute. Donc c'était donc ça. Donc si on regarde entre le bord ici. Donc c'est pas flagrant la caméra. Mais c'est flagrant à l'oeil nu. Donc quand on a une lumière correcte et pas comme ce que j'ai actuellement ici. On peut remarquer que entre le bord... Bien sûr bordel de merde. Entre le bord ici et le bord du moniteur même. Il y a un écart. Donc là j'ai mon ongle qui est sur le bord. Et là c'est là où s'arrête la dalle. Comment ça va plutôt ? Donc on voit qu'il y a à peu près je dirais un centimètre de perdu sur tout le bord. Donc on va dire votre image perd un centimètre. Donc c'est pas un problème d'affichage. Parce que j'ai essayé en VG, en HDMI et en DisplayPort. C'est pas un problème venant de là. C'est simplement le fait que chez LG ils ont pas mis une dalle assez grande. Comparons à un ancien moniteur. Là la dalle elle est complète. Elle touche le bord quoi. Simplement par où il chauffe vachement celui-là. Donc vous pouvez remarquer que c'est le seul gros défaut que j'ai à faire. Bah là on le voit bien là. Petit écart à la con. Juste ici. Là ça se voit. Et l'un des autres défauts que je dirais surtout. C'est que l'ergonomie des écrans LG. Bon c'est un bouton, ça c'est potable. Mais le problème c'est que comme je vous l'ai dit. Y'a pas de haut-parleur à ce prix là. Bon malheureusement. Et que entre certaines versions. Par exemple entre un moniteur ultra-wide. Et un moniteur comme celui-ci qui est juste gamer. Bah y'a pas les mêmes fonctionnalités sur un des autres moniteurs LG que j'ai. On a le nombre d'heures d'utilisation du moniteur plus sa version. Alors je suppose que c'est parce que les gamers n'en ont rien à foutre. Et que celui que j'ai et l'autre ultra-wide est un moniteur. Donc qui est fait pour faire du travail professionnel. Je compare à celui-ci. Donc vraiment il est très bien. Si vous avez besoin d'un petit moniteur. Enfin un petit. Il est quand même pas si petit parce qu'il est quand même grand. Si on regarde par rapport à la taille de l'autre moniteur. C'est pas petit ou à delà. Vous pouvez voir que l'écran. Bah franchement correspond mieux. Pour un tout petit peu plus loin. Moi je suis un peu trop proche. C'est ça le problème. Je vous dis que je prenais un moniteur potentiellement à la bonne taille. Moi ici il est un peu trop grand. Mais c'était le moins cher. Chez LG. Parce que LG est quand même une marque que je trouve qui est correcte. Pour avoir à travailler avec des moniteurs pendant des années avec. Et j'ai jamais eu à avoir eu de problème. Donc voilà. Donc maintenant on va parler d'un gros problème. Venant de pas forcément d'LG ni même de quoi que ce soit. C'est un problème entre Windows et les écrans de tailles différentes. Alors ce moniteur-ci est à une taille de 1000... Attendez. C'est du 1600 x 900 comme résolution. Résolution de 2010 à peu près. Et ça c'est un moniteur récent. Ça serait 1080 voire 4K certains moniteurs. Ça c'est un 1080p. Donc le problème c'est que quand vous sortez Windows de sa veille. En tout cas Windows 7. Vous avez parfois des pertes d'écran. Je vous préviens juste parce que ça devient récurrent moi. J'ai fait une mise à jour des pilotes graphiques Nvidia. Pour espérer que ça règle le problème. Ça n'a pas règlé le problème. Parfois je passe en noir et blanc sur un seul des écrans. Parfois les résolutions pètent carrément. J'ai plus d'écran. J'ai la clavier qui plante. Tout va bien. Donc je vous préviens juste que si vous avez des écrans de taille différente. Il y a des chances qu'il y ait quelques problèmes avec. Alors ensuite qu'on soit bien d'accord. La couleur ici du pied elle est très belle. Moi je trouve que le rouge il est bien assorti. Avec le moniteur. Ensuite derrière on a un tout petit truc. Là voilà on le voit. Juste ici on a un tout petit truc pour mettre je pense les câbles. Ou bien sûr pour faire décoration. Mais bon. On ne va pas se le cacher. Quand vos câbles pendent de gauche à droite ou de droite à gauche. Et pas de haut en bas. C'est pas non plus le truc le plus utile. Enfin c'est un petit élément de design. Et voilà je crois que je n'ai plus rien à dire sur le moniteur. Il est très bon. Il n'a juste pas de haut parleur. Et il ne chauffe quasiment pas. En fait quand je dis quasiment pas. C'est on va dire il doit être quoi ? 5 degrés au dessus de la température de la pièce. Que ça soit la dalle ici. En bas. Ou derrière. Ça ne chauffe presque pas. Et ça ne se déliate pas pendant des heures là dessus. Et ça c'est le gros avantage. Donc si on regarde plus précisément derrière. Désolé pour le bruit. Voilà vous pouvez voir qu'ici. Le moniteur est simplement renfoncé. Et si on regarde des deux côtés. Je mets mes doigts comme ça. Ça vous avez une différence de taille. On peut constater que si on voulait le faire plus fin. C'est pas trop possible. Parce qu'à mon avis on doit être contre la dalle simplement. Contre le rétroéclairage LCD. Et puis les cellules et tout le bordel qui s'ensuit. Enfin je ne vais pas vous faire un cours de quoi ressemble. De quoi est composé à un écran. Ça vous trouvez bien assez bassorci là dessus. Et sincèrement la finition. Bon. On ne va pas se le cacher. C'est pas design comme les anciens écrans. Les anciens écrans c'était avec des bords arrondis. Des petites formes derrière. Voilà ça faisait cool. Là. Il n'y a rien. C'est juste avec des ongles arrondis. Et ce problème de. Enfin pour moi c'est un peu gênant. Après on s'y fait. Ce problème de la dalle qui ne s'arrête pas. Là où elle devrait. C'est fait exprès. Mais c'est chiant. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Et on va repasser sur le PC. Sur ma timeline. Allez. Donc si je devais trouver des mots pour décrire l'écran. Je dirais qu'il est très bon dans l'ensemble. Juste ce petit problème avec la dalle. Qui est genre un petit peu trop petite. Par rapport à la taille entière de l'écran. Le prix est plus que convenable. Il est assez grand. Il est même peut-être un tout petit peu trop grand. Enfin ça c'est des détails. Franchement ça c'est. Franchement c'est rien. Le pied lui. Il est parfait moi je trouve. Je veux dire. Il n'y a pas grand chose à redire là dessus. Et les couleurs sont très bonnes. Donc dans l'ensemble. Moi je lui mettrais. S'il devait mettre une note réellement. A cet écran. Je pense que je lui mettrais une note de 8 sur 10. Étant donné que 10. Ce serait vraiment un moniteur d'une bonne taille. Avec les couleurs les plus parfaites au monde. Enfin bref. Vous voyez le topo. Donc je crois que j'ai fait le tout. Donc sincèrement je vous dis. Si jamais vous cherchez un moniteur pas cher. Et avec une bonne dalle. Bah tournez vous vers les LG IPS. Ou des dalles IPS tout court. De n'importe quelle marque. Ce sont des dalles avec une restitution des couleurs. Qui est quand même déjà assez bonne. Et bah je crois que j'ai plus rien d'autre à dire sur le moniteur. Franchement avec les. Bah il est bon. Dans tout bon en fait. Et vu que c'est un moniteur de jeu. Il a quelques fonctionnalités. Genre je crois qu'ils appellent ça le crosshair. Il me semble que c'est en gros. Quand vous êtes une merde dans les jeux. Qui n'ont pas de viseur. Bah vous en avez un avec l'écran. Voilà. Donc je crois qu'on en fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle casse n'hésitez pas à la liker. De la partager. A commenter. Ça me ferait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site Google. Donc qui apparaît actuellement. Ou via l'URL. Alex24924.tk Les autres critiques. Comme ça vous voyez un peu ce que je fais aussi. Et voilà. Donc sur ce moi je vais vous laisser sur le générique. Et si jamais on ne se revoit plus d'ici là. Parce que j'espère pas. Parce que j'espère faire une dernière vidéo cette année. Bah je vous. Je vous dis à l'année prochaine. Et portez vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada